Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le grenier pour cette nouvelle édition du JT de l'Or. Ah, vous allez voir, c'est bien cette semaine, on va parler de choses passionnantes, très intéressantes. Nous allons parler du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Tout le monde oublie le R, le fonds de garantie de dépôt et de résolution, le FGDR. Et on va se demander si vos sous, ils sont en sécurité. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu du voyage. Allez, venez, venez avec moi, je vous emmène dans mon grenier magique où nous allons cette semaine étudier le bilan du fonds de garantie des dépôts et quelques petits documents statistiques qui sont liés au dépôt des Français et qui a été réalisé par la Banque de France. Vous allez voir que des choses très appétissantes au menu. Alors, la question clé, le fonds de garantie, votre argent est-il à l'abri ? J'ai réfléchi pour essayer de trouver une rime, garantie à l'abri, voilà, c'était bon. C'est un humour de grenier. Ne m'en veuillez pas, soyez indulgent. Alors, ce que j'ai aimé aussi, c'est voilà, ça c'est le logo du FGDR, fonds de garantie et de résolution. La résolution, c'est génial comme mot, c'est si jamais il y avait une faillite, eh bien, comptez sur le fonds de garantie pour résoudre le problème à moins qu'on aille résoudre votre argent, même si je pense que vous ne voudrez jamais vous résoudre à perdre vos sous. Mais ça, c'est autre chose. Alors, votre argent est protégé. Et alors, moi, ça m'a inspiré ça, en fait. Quand je lis ça, moi, je pense tout de suite à Astérix, à Obélix, quand ils se roulent par terre de rire. Eh bien, ça me fait rire. Voilà, bon, donc j'avais envie de partager ça, ça c'était le premier élément de réponse. Alors, avant de savoir si vos dépôts sont bien garantis ou seront bien garantis, on va partager ensemble juste une petite approche intellectuelle très simple, en deux secondes. Ce qui est important, c'est de savoir dans ma main droite, ça c'est la gauche, dans ma main gauche, qu'est-ce que j'ai comme montant de dépôt à garantir ? Et puis, dans ma main droite, qu'est-ce que j'ai comme somme et comme montant pour garantir les dépôts que je dois garantir ? Et puis, je vais comparer les deux. Et à partir du moment où je vais être capable de comparer d'un côté les dépôts qu'il y a à garantir et de l'autre côté ce que j'ai dans mon fonds de garantie pour garantir mes dépôts, normalement, on devrait tous être d'accord sur le fait que là, on aura une petite idée tout de même assez précise de ce que vaut cette garantie des dépôts. Alors, la réponse, c'est, donc la question que je pose là, c'est combien que c'est qu'il y a-t-il de dépôts en France ? Je sais, ça ne se dit pas pour nos puristes de la langue française, vous allez hurler, monter au plafond. Mais enfin, le but du jeu de ces vidéos, c'est aussi de s'amuser et de s'amuser également avec la langue française. Donc, soyez indulgents. Nous avons 2185 milliards d'euros de dépôts en France. 2185 milliards d'euros de dépôts, pas d'épargne totale, pas de patrimoine total. Là, par exemple, vous n'avez pas la valeur de l'immobilier détenue par les Français. On parle bien de dépôts. Vous n'avez pas non plus les 1400 et quelques milliards d'euros de contrats d'assurance-vie détenus par nos compatriotes. Vous n'avez là que ce qu'il y a sur les comptes courants ou assimilés. Alors, vous avez 523 milliards pour les livrets A, les livrets bleus, les livrets B, les livrets C, D, E, F, G, A, H, I, J, K, qui n'existent pas. Mais vous voyez la logique. Donc, les 523 milliards, c'est tout livret confondu. Les 109 milliards, c'est rien que pour les LDD. Alors oui, c'était tout livret confondu, sauf les livrets de développement durable. Et 279 milliards, par exemple, pour les PEL, les plans d'épargne, logement, etc. Vous avez les comptes à vue, bien entendu. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue les dépôts en France. 2185 milliards et c'est le stat info du mois de septembre. Donc, c'est le dernier chiffre que nous ayons, enfin que j'ai trouvé en tout cas. C'est le dernier stat info de la Banque de France avec des données pour septembre 2019. Donc, c'est relativement frais. On s'en fiche après qu'il y ait 1 ou 2 milliards de dépôts en plus ou en moins. Ça ne changera pas le raisonnement. Et donc, vous avez, et ça, c'est hyper intéressant d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'est le stat info. J'ai eu une inversion de diapo là. Ce n'est pas bien grave. Donc là, c'est le stat info. Donc, vous voyez, vous avez les comptes ordinaires créditeurs. C'est 913 milliards. Pareil, vous aurez cette présentation téléchargeable dans l'édito de lundi prochain sur le site insolentiae.com. Donc, vous pourrez télécharger le PDF de cette présentation. Donc, 913 milliards d'euros pour les comptes courants. Et vous voyez après, c'est les différents items, les différentes catégories de dépôts. où on retrouve les livrets, les différents livrets, etc. Petite remarque. C'est extrêmement détaillé, ce stat info. C'est-à-dire qu'on connaît les dépôts. La Banque de France nous donne les dépôts par région et par département. Donc, c'est super intéressant. Et ça vous permet de savoir qu'en fait, l'île de France, c'est le département, évidemment, où il y a, enfin, la région où il y a, évidemment, avec le 77, 75, etc., le plus de dépôts avec 760 milliards. Donc, si demain, il y avait un problème sur les dépôts en France, c'est nos pauvres amis franciliens qui seraient les plus ruinés puisque ce sont les plus riches. Et puis, vous avez en deuxième, en deuxième après l'île de France, les Auvergnats. Comme quoi, ce n'est pas une légende. Les deuxièmes plus riches, ce sont les Auvergnats. Alors, évidemment, dans l'Auvergne, je crois qu'il y a la deuxième grande ville française qui est Lyon. Donc, vous voyez, ça fait, ça compte, évidemment. Et je voulais revenir sur l'autre parce que là, je vous avais fait, alors, le tableau n'est pas très, très bien fait parce que je vous ai fait des copiers-collés rapido tinto, mais Nouvelle-Aquitaine, 162 milliards. Le Grand Est, 156 milliards. L'Occitanie, 152. PACA, Provence-Alpes, Côte d'Azur, 143 milliards de dépôts. Les Hauts-de-France, 129. Et tout en bas, tout en bas, tout en bas, largement moins de 100 milliards d'euros. Les plus pauvres ou parmi les plus pauvres de France, 79 milliards à mi-normand. Et voilà, vous voyez, nous, on est abonnés aux petits greniers, dans les petits greniers dans lesquels il fait froid. Et puis, on n'a pas d'argent parce que nous, on n'a que 79 milliards d'euros de dépôts en Normandie. Mais dites-vous bien un truc, les amis. C'est que si jamais il y a un problème, eh bien, c'est qui qui va perdre le moins ? Eh bien, c'est nous, c'est les Normands. Voilà, ça, c'était pour le petit clin d'œil. Et j'ai été surpris, en fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit si pauvre, en fait, au niveau statistique par rapport aux dépôts. Mais bon, ça confirme bien, d'ailleurs, la misère sociale et la grande précarité qu'on peut trouver dans cette ruralité normande, avec des gens qui sont très dignes et très courageux. Mais en attendant, il n'y a pas beaucoup de sous. Et ça, c'est quelque chose que je pense n'est pas... Enfin, voilà, ce n'est pas forcément visible de la part de nos amis franciliens et des mamamouchis qui dirigent ce pays. Mais dans certaines provinces de France, eh bien, évidemment, vous avez les fortes disparités. Et elles se voient. Elles se voient à travers certaines statistiques. Et ça recoupe, d'ailleurs, évidemment, la carte des Gilets jaunes et le mouvement des Gilets jaunes, qui est extrêmement présent en Normandie. Et ce n'est pas un hasard. Voilà le stat info. Donc, souvenez-vous, d'un côté, nous avons nos 2 185 milliards d'euros de dépôts, les amis. Et là, rapport annuel du Fonds de garantie des dépôts et de résolution, le FGDR. C'est un rapport annuel de 79 pages. C'est le dernier rapport que nous ayons à notre disposition. C'est celui du 31-12-2018. Il y a toujours un an d'écart. On aura dans quelques mois le rapport 2019. Mais enfin, globalement, la logique sera identique. Et donc, combien s'est-il qu'il y a-t-il de sous dans le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ? Eh bien, nous avons très précisément 4 276 milliards d'euros dans les caisses. Voilà. Donc là, vous avez le détail. Parce que ce détail, il est très intéressant, figurez-vous. Parce que ce n'est pas dans les caisses du Fonds de garantie de dépôt et de résolution, le FGDR. Vous n'avez pas des euros sonnants et trébuchants sous forme de pièces. Tel Louis de Funès, dans la folie des grandeurs, serait en train de compter sa cassette. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça. Tous ces sous, ils sont placés, figurez-vous. Alors, ils sont placés, vous verrez, sous forme d'actions, d'obligations, de fonds, etc. Et donc, c'est placé pour 4,276 milliards. Alors, le FGDR, c'est quoi ? Le FGDR, déjà, ce n'est pas un truc d'État. Ce n'est pas une société qui appartient à l'État. Ce n'est pas un fonds qui est géré directement par l'État. Moi, je n'en sais rien. Ça pourrait être quelque chose qui serait géré par Bercy, par le ministère de l'Économie, par le ministère des Finances. Pas du tout. C'est quelque chose qui est géré par les banquiers. C'est un système assurantiel de place. Et quand on parle de la place, on parle de la place de Paris, mettons. Et donc, ça regroupe toutes les banques qui ont leur siège à Paris, qui ont leur siège en France. Et donc, ces banques, vous avez toute la liste. Vous pourrez bien voir dans le détail. Mais bon, vous prenez crédit agricole, BPCE, crédit mutuel, société générale, BNP Paribas, banque postale, HSBC, Orange, machin, etc. Et là, vous avez une répartition par rapport à la garantie des dépôts, par rapport au vote, par rapport au cautionnement, etc. Donc, vous avez une répartition des voies. Donc, le fonds de garantie des dépôts, c'est avant tout une structure qui est gérée par les banques et pour les banques. Donc, c'est intéressant, ça. Et non seulement c'est géré par et pour les banques, mais alors en plus, les 4,5 milliards, on va arrondir, on va même rajouter un peu, on va mettre 4,5 milliards, 4,4 276. Les 4,5 milliards, ces sous-là, ils sont placés. Et ils sont placés dans des fonds qui sont eux-mêmes gérés par des banques. Parce que, par exemple, vous allez avoir comme gestionnaire Lazare Frères, Amundi Asset Management, Métropole Gestion, tout ça, ce sont soit des banques, soit des filiales de banques qui gèrent des actifs, etc. Donc, en réalité, les sous que les banques mettent dans le fonds de garantie et de résolution pour garantir les dépôts en cas de problème sont des fonds qui sont à leur tour placés dans les mêmes banques globalement. Donc, c'est l'idée, si vous voulez, c'est celle-là. Donc, c'est placé dans des fonds et dans des sous. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas très, très bien placé. Les performances du fonds ne sont pas terribles. Donc là, vous avez toutes les performances. Et bon, alors globalement, la performance sur l'année en millions d'euros sur le portefeuille global, c'est une perte de 60 millions d'euros. Donc, on ne peut pas dire qu'en plus, les placements soient bons avec un rendement estimé de 1,64% négatif. Et oui, on est dans des taux négatifs, les amis. Et on est dans des rendements négatifs. Eh bien, ils n'ont pas de bon rendement dans leur portefeuille global. Leur portefeuille action est en baisse de 11%. Là où le benchmark, le benchmark, excusez-moi pour les termes anglais, mais c'est comme ça dans le monde financier. Là, c'est une capture d'écran de ce rapport d'activité. Et donc, le benchmark, c'est un peu les points de comparaison. Si vous voulez, c'est ceux à qui on se compare. C'est la moyenne de ceux avec lesquels on va se comparer. Et donc, la moyenne de comparaison, c'est plutôt presque plus 10%, 9,85%. D'accord ? Donc, d'un côté, ils auraient dû gagner la moyenne, ils gagnent 10%. Mais eux, dans le fond de garantie, pour le portefeuille action, ils perdent 11%. Bref, tout ça, ce n'est pas très très brillant. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement rassurant. Et voilà, je ne dirais pas le fond de ma pensée, mais ça sent un peu comme ça, on pourrait dire qu'en tout cas, il faut soit minima changer de gestionnaire. Enfin, bon, voilà. Disons qu'on pourrait, en tout cas, on est en droit de se demander si tout ça, ce n'est pas un peu trop de petits arrangements entre amis. En tout cas, c'est un système qui n'étant pas géré directement par le ministère de l'économie et des finances. Eh bien, ça prêtera toujours le flanc à la critique que je viens de faire. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que ce n'est pas une structure qui favorise un petit peu trop les petits arrangements entre amis et entre banquiers bien sympathiques avec nos gros cigares dans nos salons feutrés où on s'arrange ? Voilà, mais ce n'est pas des performances qui soient des performances forcément normales quand vous avez un benchmark à plus 10% et que vous perdez 11%. Bon, il y a quand même de quoi se poser une question et il faudrait donner des réponses. Voilà, c'est des sous qui sont censés garantir les dépôts des gens. Et donc, c'est important donc déjà de prendre soin de cet argent-là, de bien le placer, de bien le gérer et puis est-ce que c'est aux banquiers de le faire ? C'est un vrai sujet, c'est une vraie question. On ne le tranchera pas ici, mais en tout cas, voilà, c'est un vrai sujet dont devrait se saisir la représentation nationale, c'est-à-dire nos députés et puis nos mamamouchis et nos hommes politiques qui devraient effectivement récupérer ces sous et nationaliser cette garantie des dépôts. En tout cas, moi, ça, c'est mon point de vue et ça devrait être géré par le ministère des Finances. Donc, si on résume, les amis, d'un côté, dans la balance, vous avez 2 185 milliards de dépôts et de l'autre côté, vous avez 4,2 milliards. Alors, en fait, là, ma balance, il faudrait plutôt la mettre comme ça. Donc, évidemment, c'est totalement déséquilibré. C'est terriblement déséquilibré. Si on regarde bien, vous n'êtes même pas à 2 pour 1 000. Il n'y a même pas 2 pour 1 000 de garantie dans le fonds de garantie par rapport au dépôt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on arrondit à un taux de 2 pour 1 000, ce qui n'est pas le cas, ça veut dire que pour 100 000 euros, on ne vous rembourse que 2 000 euros. Ça veut dire que pour 100 000 euros, s'il y a un vrai pépin, techniquement, il n'y a que 2 000 euros où on peut vous rembourser. Alors là, je suis dans le cas où tous les dépôts seraient menacés parce que toutes les banques exploseraient au même moment. D'accord ? On parle du worst case scenario comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire le scénario du pire. Et dans le scénario du pire, c'est le risque systémique global, c'est la crise systémique générale, c'est l'insolvabilité générale, tout explose. Toutes les banques déposent leur bilan en même temps. Il y a 2 185 milliards d'euros de dépôts à rembourser. Vous n'avez que 4,2. Vous aviez 100 000 euros. On vous donne 2 000. Vous venez de perdre 98 000 euros. Merci, au revoir. C'était sympa d'avoir joué avec nous. Donc évidemment, il n'y a pas suffisamment de sous. Mais ce n'est pas tout parce que, comme je vous le disais précédemment, les sous, les 4,2 milliards, j'étais en train de critiquer ce qu'ils rapportaient en disant mais ça ne rapporte pas beaucoup en plus, c'est plutôt assez mal placé. Eh bien oui, ils sont placés ces sous. Ils sont placés dans quoi ? Ils sont placés dans des établissements financiers, en produits financiers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est dans un scénario du pire et que tout le système est en train d'exploser, comme ce n'est pas des euros sonnants et trébuchants, les placements ou les placements que vous avez fait dans des institutions qui elles-mêmes sont en faillite, rien ne dit que vous allez pouvoir les récupérer. Ça veut dire que la disponibilité même des fonds détenus par le fonds de garantie des dépôts est évidemment sujet à interrogation. Il est évident que dans un cas de crise systémique, le cours des actions, le fonds de garantie des dépôts a des actions. Quand même, ils auraient de très belles actions. Je n'ai pas le détail du portefeuille mais imaginons que ce soit que des très très grandes sociétés du CAC 40 qui sont super etc et que je serai le premier à conseiller. Il n'empêche que quand vous avez une crise systémique globale, même Air Liquide, ça perd 60%. Donc, si vous imaginez, si l'enveloppe actions perd 60%, il n'y aura pas le même montant. Si l'enveloppe obligataire se prend un krach obligataire dans les dents, il n'y aura pas le même montant et puis il n'y aura évidemment pas forcément la liquidité, pas forcément les acheteurs pour venir vous racheter vos actifs pour vous donner du cash justement pour transformer ces actifs en cash pour payer les gens. Donc, ça risque d'être vraiment très très compliqué. C'est même doublement compliqué. Première complexité, il n'y a pas du tout le montant, on est à 2 pour 1000. Ça, c'est factuel. Et deuxième difficulté, eh bien évidemment, les sous, ils sont placés dans des actifs et si jamais ces actifs se trouvaient à devoir être activés, eh bien encore faudrait-il trouver des acheteurs pour vous les acheter et vous donner les sous et le cash en contrepartie pour que vous puissiez rembourser les dépôts. Donc, ça s'annonce plutôt pas bien. Voilà, alors je sais, en cas de crise, si une banque fait faillite, le fond pourrait avoir ses fonds placés dans une autre banque qui est en faillite et qui a besoin de l'intervention du fond. Je sais, on touche le fond. c'était une petite allitération en fond fond et un siphon fond fond non pas mes petites mains mais Astérix et Obélix qui évidemment sont la conclusion qui s'impose sur cette garantie des dépôts. C'est-à-dire qu'en fait, cette garantie des dépôts, elle sert strictement à rien si on est sur un risque systémique. Si vous avez une petite banque, toute petite banque qui fait faillite, ça peut être utile, mais en réalité, avec 4 milliards, vous ne pouvez même pas sauver les dépôts que vous avez dans le groupe Crédit Mutuel. Vous ne pouvez pas sauver les dépôts que vous avez chez BNP Paribas. Vous ne pouvez pas sauver les dépôts de la banque postale. Ils sont bien plus importants que ces 4 milliards. Alors évidemment, là, le taux ne sera pas de 2 pour 1000. Il sera peut-être de 2%, de 3%, de 5%, de 10%, mais il sera extrêmement faible même pour une banque. Voilà. Donc, en fait, c'est une vaste fumisterie, c'est une vaste rigolade. Un fonds des dépôts ne peut pas fonctionner et c'est normal. Pourquoi c'est normal ? Parce qu'en fait, c'est logique et c'est ça que je veux que vous essayez de comprendre. C'est que pour qu'un fonds de dépôt, pour qu'un fonds, excusez-moi, de garantie des dépôts puisse garantir réellement quelque chose, il faudrait que pour chaque euro que vous allez déposer dans votre banque, il y ait ce fonds de garantie qui détienne 1 euro. Là, ça pourrait fonctionner. Là, je vous dirais qu'effectivement, si dans le fonds de garantie des dépôts, vous aviez 2000 milliards et que nous, on a 2000 milliards en tant que citoyens français accumulés de dépôts, si tous les Français, tous ensemble, on a 2000 milliards et qu'il y a 2000 milliards dans le fonds de garantie des dépôts, OK, c'est garanti. Mais vous comprenez bien que dans ce cas-là, il faudrait créer un doublement de la masse monétaire en fait, globalement. Et donc, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas prélever dans la masse monétaire de quoi garantir la masse monétaire. vous avez une incohérence économique majeure. C'est totalement impossible. Donc, en fait, les dépôts ne peuvent pas être garantis autrement que par qui ? Par soit l'État qui a la capacité, si tant est qu'il ait sa souveraineté monétaire ou la capacité d'emprunt sur les marchés financiers à emprunter des sommes considérables ou à lever des sommes considérables ou à créer des sommes considérables, soit par la Banque centrale, en l'occurrence, la Banque centrale européenne qui, elle aussi, peut créer parce qu'elle a la planche à billets autant d'argent qu'elle veut. Donc, dans ce cas-là, vous avez un problème de crise monétaire mais vous n'avez pas de problème de garantie des dépôts puisque la Banque centrale européenne va créer 2 000 milliards qui partent en fumée et bien la Banque centrale européenne va créer 2 000 milliards pour qu'ils ne partent pas en fumée et d'ailleurs, c'est ce qu'elle fait la Banque centrale européenne, la Fed, la Fédérale réserve qui est la Banque centrale américaine. Pourquoi croyez-vous qu'ils créent de la monnaie depuis des années, des années et des années ? Et bien, c'est évidemment pour éviter les problèmes, pour éviter l'insolvabilité généralisée du système et donc, plutôt qu'avoir à activer une garantie des dépôts qui ne peut pas techniquement fonctionner parce qu'elle n'est pas du tout à la hauteur et au niveau et ce n'est pas propre à la France, c'est dans tous les pays du monde pareil, plus avec une, c'était ce que j'essayais de vous expliquer, avec une incohérence économique majeure. C'est-à-dire, vous, ce n'est pas possible en fait. c'est techniquement infaisable donc, vous n'allez pas créer cette masse monétaire avant, vous n'allez pas la créer a priori, évidemment, mais vous la créerez a posteriori si le problème se pose et c'est exactement ce que nous vivons. Le problème se posant, eh bien, les banques centrales injectent la quantité de monnaie suffisante pour éviter la crise systémique et en fait, pour éviter les insolvabilités généralisées liées au défaut d'une banque ou d'une autre qui menacerait d'effondrement, qui menacerait de faire s'effondrer la totalité du système bancaire économique mondial. Voilà, donc, en dernier recours, si vous voulez, c'est seul l'État ou la banque centrale sont évidemment en mesure de garantir les dépôts à un fonds aussi puissant soit-il, ne sera jamais en capacité de garantir des dépôts. Encore une fois, n'oubliez pas, nous sommes à 2 pour 1000, 2 200 milliards d'un côté, 4,5 de l'autre, évidemment, ce n'est pas à la hauteur des enjeux. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette garantie des dépôts. Donc, évidemment, cette garantie des dépôts ne comptait jamais dessus. Il n'y aura pas de garantie de dépôts via le fonds de garantie de dépôts et de résolution, ce fameux FGDR, parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour garantir les dépôts, ne serait-ce que d'une de nos 10 plus grosses banques en France. En revanche, nous pouvons imaginer que la question ne se posera pas parce que les banques centrales et notamment la BCE pour ce qui nous concerne, nous ici en France et en Europe, interviendra avant que nous ayons à actionner le fonds de garantie des dépôts et avant que finalement le problème de faillite se pose. Et c'est bien la leçon qui a été tirée avec la faillite de la Lehman Brothers en 2008, c'est que quand on laisse la faillite de la Lehman a coûté infiniment plus cher qu'on aurait coûté son sauvetage, on peut trouver ça moralement dégueulasse et ça l'est parce qu'évidemment c'est une prime au too big to fail, le trop gros pour faire faillite et donc c'est trop gros pour faire faillite donc ils peuvent faire à peu près n'importe quoi, ils sont à peu près sûr d'être sauvés parce que de toute façon si on ne les sauve pas les conséquences seront bien pires. Donc c'est moralement assez républicain mais objectivement c'est évidemment il n'y a pas tellement d'autres choix et si vous êtes un homme politique ou un dirigeant aux affaires et que vous avez le choix entre laisser le système s'effondrer et sauver une banque même si ce n'est pas très moral parce qu'ils ont fait des bêtises et bien vous sauverez la banque parce que l'intérêt général commande évidemment de sauver la banque pour éviter un chaos absolu dans votre société, dans votre société civile dont les premières victimes évidemment seraient les gens, vous, moi et tous les habitants concernés et qui eux n'ont évidemment rien demandé. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur ce fonds de garantie des dépôts pas d'inquiétude non plus particulière à avoir parce que je pense encore une fois que la véritable garantie c'est la garantie d'État et c'est la garantie de la Banque Centrale Européenne tout en sachant que de toute manière nous allons vers une immense crise crise monétaire puisque nous faisons à peu près n'importe quoi avec nos monnaies parce que nous n'avons justement pas le choix à cause de l'insolvabilité sous-jacente qui est à peu près dans la totalité de notre système économique et vous avez une vidéo que j'avais faite il y a quelques mois quelques semaines justement en disant ce ne sera pas une crise financière ni boursière mais une crise monétaire pour la prochaine crise. Voilà les amis merci pour votre attention merci pour vos commentaires vos commentaires toujours aimables et sympathiques vos pouces bleus vos encouragements débattez entre vous échangez vous aurez tous les éléments lundi sur le site insolentiae.com pour la présentation qui est là je vous souhaite un très beau week-end une très belle semaine une très bonne grève pour ceux qui la feront beaucoup de courage pour ceux qui vont devoir la supporter et la gérer dans tous les cas merci à toutes merci à tous prenez soin de vous salut les amis et à la semaine prochaine merci au revoir